Le souvenir de mon adolescence, c'est que c'était un petit peu perturbé. Perturbé parce que mes parents n'avaient pas trop le temps de s'occuper de moi, donc on m'envoyait au patronage de jeudi, parce que c'était le jeudi, le jour d'arrêt, maintenant c'est le mercredi, je crois, de l'école, et le samedi et le dimanche, on m'envoyait à la messe, faire des trucs comme ça, en vacances, on m'envoyait chez une tante, ils n'avaient pas le temps de s'occuper de moi, il fallait qu'ils s'occupent d'eux, ils n'avaient pas beaucoup de moyens, donc voilà, ils ne savaient pas comment on fait pour s'occuper des enfants non plus. Alors voilà, j'ai adoré ma grand-mère, mais elle est morte quand j'avais 5 ans, même pas d'ailleurs, et non, pas s'occuper, c'est ça. Et voilà, je n'ai pas tellement de souvenirs de tout ça, je n'ai pas tellement de souvenirs de mon enfance, mon adolescence un peu plus, mais mon adolescence a été marquée par ma fugue de chez mes parents, j'ai fugué de chez mes parents, carrément, parce que moi je voulais faire de la musique, je ramenais trompette, trombone, chez moi, je me faisais jeter, on ne voulait pas, et mes parents, ils auraient voulu que je grimpe dans l'échelle sociale, c'est-à-dire qu'ils auraient voulu que je fasse médecin ou avocat, parce que c'est comme c'est des petites gens, et moi, ils ont dû être déçus, parce que moi je ne pouvais pas faire, je ne pouvais pas suivre à l'école, je n'étais pas aidé, et ils n'avaient pas l'esprit à ça, surtout, ils n'avaient pas l'esprit à étudier, donc j'ai fugué de chez mes parents, quand j'avais 15 ans, et j'étais dos au mur, et j'étais obligé de faire les choses par moi-même, après là-bas, j'ai fugué, je me suis barré en Belgique, j'ai mis une frontière entre mes parents et moi, et puis là-bas, j'ai fait des conneries, j'ai été ramé ici par les flics, on m'a mis en taux la bruge, et après on m'a ramené en France, on m'a mis dans un centre de délinquants, voilà, et puis après, petit à petit, je me suis débrouillé, j'ai trouvé d'un truc à l'autre, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas pu faire de la musique non plus, mais d'un seul coup, il y a un copain qui allait prendre des cours de théâtre, j'avais suivi, je ne prenais pas de cours, je n'avais pas d'argent pour payer les cours, mais j'étais auditeur libre, et là, il y a un danseur qui venait chercher des acteurs pour un spectacle, donc il y avait besoin, j'ai réussi à me profiler dans l'histoire, et puis après, j'ai suivi ce danseur, et j'ai pris des cours de danse, parce que je trouvais que c'était bon pour le corps, qu'il se prenait des cours de danse pendant un bon moment, et j'ai terminé cette carrière de danseur au Folie Bergère, comme boy, comme il y a les boys maintenant, où le Lido n'existe plus d'ailleurs, je crois, c'est au Moulin Rouge, il ne reste plus que le Moulin Rouge, et avant, il y avait le Crésion, pareil, le Moulin Rouge, le Lido et les Folies Bergères, maintenant, il n'y a plus que... Les Folies Bergères, c'est resté ouvert, mais ce n'est plus du tout un musical, enfin, si, c'est un musical, mais pas avec des revues, voilà. Mes premières découvertes cinématographiques, c'est mes parents qui m'ont amené au cinéma, c'était des dessins animés, beaucoup de... J'étais gosse, quoi, c'est Pinocchio, c'est Dumbo, l'éléphant, c'est... c'est... les dessins animés de Walt Disney, et aussi quelques films, quelques films en noir et blanc, M. Favre avec Pierre Frenet, Quelle était verte ma vallée, un film avec Walter Pigeon, et je ne sais plus comment s'appelait l'actrice, voilà, c'est des... les premiers souvenirs de cinéma, et après, beaucoup, c'était emmené par des copains au cinéma, et là, j'ai un copain qui aimait beaucoup le cinéma, et qui m'a emmené à la cinémathèque ou dans les cinémas d'Araînée, j'ai laissé voir tous les grands films en noir et blanc, ou... ou les premiers grands films, quoi, des Einstein, des noirs et blancs américains des années 40, 45, les Polars, tout ça, et aussi des films français avec Jules Berry, Jouvet, Michel Simon, tout ça, c'est... tout ça, c'est... c'est un prix, même si on ne comprend pas très bien de quoi il s'agit, on est bercé par une espèce de qualité, comme ça, culturelle, quand on n'a pas de culture, on ne comprend peut-être pas tout, mais ça s'imprime en vous, quoi, la qualité. Quant à la musique, voilà, la musique, il n'y avait pas de musique chez moi, il n'y avait pas de tourne-disque, il y avait juste la radio. Seulement, la radio, c'était intéressant, parce que quand mes parents sortaient le soir, et tout, moi, j'allais chercher sur les stations, j'allais chercher, il y avait des stations qui envoyaient de la musique, et c'est là que j'ai découvert le blues, le boogie, le jazz, le jazz New Orleans, le jazz moderne, voilà, il suffit de chercher, et puis aussi mes copains, mes copains qui vous font entendre des disques, les copains qui ont des collections de disques, qui vous orientent, comme ça, ils ne cherchent pas à vous, à vous imposer le truc, mais ils vous font entendre des choses qui vous marquent, quoi. Et là, bon, je ne vais pas citer tous les noms, parce qu'il y avait des noms extraordinaires, dans tout ça, Ellington, comme Basie, Sidney Bessette, et puis les Bluesmans, Memphis Slim, Lightning Hopkins, John Hooker, les grands chanteurs, les eux, Billie Holiday, Basie Smith, vous voyez, c'est Mahalia Jackson, le must du gospel, enfin, du négo spirituel, et j'ai remarqué, et après, j'ai appris que Mahalia Jackson avait chanté, avec Elvis, Elvis, bah oui, Elvis, il a chanté, il a chanté beaucoup de gospel, moi, j'ai un disque, je ne sais pas, 40 chansons, de gospel parlées, quoi, et je crois qu'il a appris à travers elles, il allait à la messe avec ses parents, je pense, dans les églises baptistes, à Tupelo, là où il est né, vous voyez, et donc, il a quand même tout révolutionné, lui aussi, après, quoi, ah, 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 là, c'est tout simple, j'étais à Saint-Malo dans un festival de théâtre, dans lequel Marcel Lupovici avait monté Othello et une pièce de Guelderod, Barabbas, et le metteur en scène du 7ème jour de Saint-Malo, il était venu nous voir, et moi, j'ai joué le Christ dans Barabbas, et il s'est dit, tiens, il est capable de jouer le Christ, il pourra bien jouer un curé, et il m'a fait jouer le curé dans son film, voilà, c'était mon premier rôle, mais je n'ai même pas fait de casting, il est, ça s'est trouvé par hasard, il avait besoin de quelqu'un, j'étais là, je l'ai fait, voilà, ah, 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 c'était bon de faire un peu de sous, j'ai aussi travaillé pour une pharmacie, arrangé les médicaments dans les boîtes avec le mode d'emploi, et j'ai fait des dessins à la craie par terre, vous voyez, parce qu'à un moment aussi, j'ai été, une fois que mes parents m'avaient récupéré, avant de partir faire des trucs d'acteurs, j'ai été dans une école de dessin, et j'ai après dessiné, j'ai gagné un concours d'affiches, et on a eu mon affiche dans tout Paris, exposé, alors que je débutais, quoi, mais j'ai laissé tomber ça, malheureusement, j'aurais peut-être pu faire une carrière là-dedans, mais on ne peut pas être partout, je trouve que je fais beaucoup de choses, déjà dans tous les sens, alors voilà, c'est ça, c'est ça, les petits boulots, dessiné, des dessins à la craie par terre, c'est un truc qui est apporté pas mal, mais c'est très salissant, c'est dégueulasse comme boulot, quoi, et j'étais aussi, avec un copain, on allait chanter dans les cours, et les gens nous jetaient des pièces, c'est des trucs, simples, mais voilà, comme on n'a pas d'argent de poche, moi je n'avais pas d'argent de poche, alors donc, il fallait bien, quand même essayer, si on veut s'acheter des cigarettes, j'aurais mieux fait de ne pas m'acheter des cigarettes, mais bon, c'est comme ça, j'ai fumé pendant longtemps, là maintenant, j'ai arrêté, mais n'empêche que, il fallait bien, gagner des sous, pour acheter des trucs, pour manger, pour acheter, parce que, parce que, mes parents m'ont foutu la paix, ils m'ont laissé libre, mais en même temps, si je voulais manger chez eux, il fallait que je mangeais à l'heure, sinon, je ne mangeais pas, voilà. Oui, disons que, j'étais au cours du linge, je ne peux pas dire que, j'ai appris grand chose, j'ai appris une chose, c'est à monter sur une scène, et à jouer devant, devant les gens, mais malheureusement, n'ayant pas de culture, ni pas une bonne éducation, quand on me donnait une scène à jouer, je lisais la scène, mais je ne lisais pas la pièce, je ne savais pas d'où venaient les personnages, je ne savais pas où ils allaient, donc, oui, c'est un travail, à moitié, un travail, c'est pas du boulot, c'est, alors, bon, mais petit à petit, comme ça, j'ai entendu des scènes, j'ai entendu des gens passer, j'ai entendu une scène passée, d'une pièce qui m'a beaucoup plu, j'ai demandé ce que c'était, celle-là, j'ai lu la scène, et après, j'ai dit, tiens, cette scène me plaît, je vais essayer de monter la pièce avec les élèves du cours, et c'est ce que j'ai fait, mais là, j'ai lu la pièce en entier, quand même, évidemment, parce qu'il fallait bien, et j'ai pris des élèves du cours, et j'ai monté la pièce dans les jardins du centre américain, ce qui est maintenant la fondation Cartier, et avec les, j'ai eu tous les costumes de la pièce refaits par le costumier qui avait fait les costumes de Othello, de Marcel Lepovici, donc, c'est à peu près la même époque, et il m'a fait, donc, j'ai fait des costumes, j'avais tout, où on a joué la pièce en plein air, dans les jardins du centre américain, parce que la salle de théâtre était prise, voilà. Oui, c'est comme ça, on déboule, et on fait des rencontres, et on avance, voilà. Souvenir de débouler, oui, de débouler, d'aller dans une derrache, d'aller dans une autre, et aussi de faire de grandes rencontres, comme vous dites, vous savez, Pierre Clémenti, c'est moi qui l'ai fait monter sur la scène de la première fois de sa vie, avec une pièce qui s'appelait Procès aux Templiers, et ensuite, lui et ses copains m'ont emmené chez Marco, où on a joué les bargasses, ensemble, la première pièce, c'était les bargasses, et la deuxième, c'était les idoles, où en plus, on chantait, et je retrouvais le rock que j'aimais, enfin, je veux dire, les créations, en même temps, c'est pas le rock que j'avais entendu, c'était Stéphane Villard, le fils de Jean Villard, vous voyez tous, toutes ces choses-là s'enchaînent. Je n'ai pas gardé de contact avec Valérie Lagrange, qui a été ma compagne pendant six ans, mais après, nous nous sommes séparés, elle est partie dans une direction, moi dans une autre, Bullogier, je lui ai parlé hier, par exemple, je lui ai envoyé l'album, et aussi des interviews, parce que je sais qu'elle aime bien être au courant de ce qui se passe, donc voilà, mais oui, ce sont des gens avec lesquels j'ai fabriqué, on a fabriqué une espèce de troupe à un moment, vous voyez, Pierre Clémenti, Bullogier, Valérie Lagrange, Michel Moretti, Philippe Boïno, Joël Barboute, tous ces gens-là, c'était mes amis très très chers, très proches, mais il y en a beaucoup qui sont disparus, malheureusement, Valérie, elle vit sa vie avec quelqu'un d'autre, je ne la vois pas beaucoup, elle n'est même pas à Paris, d'ailleurs, en province, et voilà, les autres, ils sont morts, c'est difficile d'avoir des contacts avec eux, j'ai eu de nouveaux amis, j'ai eu mon ami Paul Hives, qui était un grand chanteur anglais, qui est mort lui aussi, mais avant de mourir, il a composé beaucoup des musiques, des chansons que je fais, que vont trouver sur l'album, voilà, et je travaille beaucoup avec sa fille, Georgia. C'est vrai, elle a fait des cœurs, on a fait beaucoup de cœurs, et ce sont des chansons de son père ou des chansons de moi ou d'autres, voilà, elle est présente, elle est toujours présente, et on a fait, donc, dite dimanche soir, on a fait deux chansons ensemble, mais ça, c'est des chansons ensemble. C'est très important pour moi, elle est jeune, elle a 20 et quelques années, et c'est une filiation entre elle et moi, c'est un peu comme si elle était ma filleule, donc, et elle, elle a un groupe à elle, qui s'appelle Maybe Merlin, et avec laquelle elle a pas mal de succès, et elles sont en train d'enregistrer un album aussi, voilà, mais à chaque fois qu'on peut, on se réunit, parce qu'il y a quelque chose, à travers Paul, Paul son papa, qui était mon ami, un peu comme un frère, comme Pierre Clémenti a été un frère pour moi, comme un autre, Didier Léon aussi, qui était un grand ami à moi, mais lui, il s'est mis une balle dans la tête, dans la bouche, il s'est tué, c'est des époques avec des destins de gens très, sauf de grands artistes, mais des gens très fragiles, alors où il meurt de maladie, où il se flingue, Patrick Devers, vous voyez, très sensible, quelqu'un de très sensible, de très attachant, de très sensible, il a pas résisté, c'est comme, moi je fais des, par exemple, dans le show, je fais un hommage à Amy Winehouse, mais Amy Winehouse aussi, non plus, elle a pas tenu, elle a pas tenu le choc, elle est trop sensible, à 27 ans, elle est hop, dégagée, elle a dégagée, alors qu'elle avait avenu un truc absolument génial. Voilà, un peu amis, camarades, on a bien travaillé ensemble sur le film de Verneuil, et puis je l'avais connu avant aussi chez Coluche, dans la maison Rue Gazon, il y avait une piscine, on se baignait ensemble et tout, bon, on se baignait dans la piscine, on rigolait, on ne pouvait pas m'attendre, c'était quelqu'un qui avait une très bonne humeur, quoi. Mais en même temps, c'est quelqu'un que, je sentais bien, qu'il y avait, j'ai vu, une espèce de nervosité, de fragilité, de fébrilité, de fébrilité, quelqu'un de, de avif, voilà, qui avait le cœur avif, et on le sent, on le sent, il est, quand on le voit, à l'écran, même Mathieu, on sent qu'il y a cette espèce d'inquiétude chez lui, comme ça, qu'il n'arrive pas à contrôler, vraiment, il est, il est, c'est difficile pour lui, ça a été difficile pour lui, et ça s'est terminé, comme on sait, mal. Et pourtant, je peux vous assurer qu'on s'est bien marré. On s'est bien marré, mais voilà, et puis une fois qu'on a fini de se marrer, on n'est plus ensemble, le mec, il rentre chez lui, il a un coup de blues, boum, il se fait sauter le cerveau. C'est moche, c'est moche, parce que c'était quelqu'un de formidable, et de quelqu'un d'une très grande sensibilité, lui aussi, il avait envie de chanter, il a senté d'ailleurs, il a fait un disque, et voilà, c'est dommage, on a perdu quelqu'un de très sensible, de très émotif, et de très fort quelque part, et de très fragile. C'est à ce mélange, des choses. qu'est-ce que vous avez pensé ? Oh, un souvenir difficile, un souvenir difficile, parce que j'ai répété avec un batteur, un bassiste et un guitariste, et le matin d'où on est parti pour Mont-de-Marsan, le guitariste n'est pas venu, ce qui fait que je me suis retrouvé avec un batteur, un bassiste, et moi, la guitare allé au chant. Je ne suis pas assez bon pour faire le tout, je veux dire, donc, ça a été très, très difficile pour moi, très, très périlleux, disons, très périlleux, parce que j'ai quand même assuré, mais mal, mal. Après beaucoup de défense, je me suis beaucoup défoncé pour arriver à assurer le concert et en même temps, ce n'était pas spécialement une bonne idée de se défoncer, vous savez, ça m'a mis Black & Lukaire. C'est, c'est, voilà, c'est des générations, je fais partie d'une génération qui est rentrée dans la musique, dans le rock, et en même temps dans les substances, comme on dit. Donc, une fois qu'on est là-dedans, on détend les uns sur les autres, on prend des trucs et puis, on ne sait pas où ça va et il y en a qui résistent et il y en a d'autres qui savent des trucs. Voilà. Oui, oui, bien sûr, j'étais, j'ai tourné un film au Brésil et j'ai connu là-bas à Rio, j'ai connu un Américain qui jouait dans le film un peu, avec lequel, lui, il jouait de l'harmonica, moi, je jouais de la guitare donc on jouait un peu ensemble et tout. Et puis, bon, le film s'est terminé, lui, il est reparti aux Etats-Unis, moi, je suis rentré en France et puis, quelques temps après, il m'a appelé pour faire un film, il voulait qu'on écrive, il est un producteur, il voulait qu'on fasse un film au Chili. Il voulait, pourquoi au Chili, je ne sais rien, il devait y avoir des accointances avec le Chili. Il m'a envoyé les billets d'avion et je suis parti à New York avec un copain et un jour, je dîne avec lui, avec ce garçon que j'ai connu au Boisil, c'est Américain, et puis il me dit qu'il s'occupe d'un chanteur qui s'appelait Bob Marley, pour moi, ça ne me disait rien du tout, qui faisait du reggae, le reggae se confondait avec le raga doux, je mélangeais tout. Donc, on va dîner tous les deux ensemble et puis il me dit tiens, ce chanteur va venir nous rejoindre, ce copain. Donc, le copain est arrivé, c'était Bob Marley, il avait une grande casquette de Kidd dans laquelle il était planqué ses cheveux, ses berchs et l'autre. Et puis, on s'est mis à boire un coup, tout ça, et puis, l'Américain nous a dit écoutez, je connais un studio pas loin d'ici, si vous voulez, on peut aller jouer. Et on est partis jouer tous les trois avec ce qu'il fallait pour pouvoir tenir la nuit, n'est-ce pas, de la poudre, de ce qu'on pète et le reste, et on a joué toute la nuit, voilà. J'ai joué du reggae sans le savoir parce que vous ne savez pas ce que c'était, mais moi, j'ai suivi à la basse, Bob jouait sa guitare et le copain jouait des percussions et de l'harmonica et on a improvisé toute l'année comme ça. Mais je ne l'ai jamais revu. Il a fait un concert au Palace à Paris et j'ai voulu aller le voir en coulisses. J'ai vu le concert et j'ai voulu aller le voir en coulisses à Paris mais les gardes-chiomes m'ont empêché de passer et je n'allais pas me lutter. Vous voyez, je veux dire, bon, c'est quelqu'un que j'ai connu toute une nuit mais rien de plus. Je veux dire, c'est le hasard des choses. Donc, voilà, ça ne s'est pas produit pour qu'on puisse se retrouver. j'ai été très ami à l'époque avec les New York Dolls aussi et je suis toujours ami avec le seul qui reste des New York Dolls il reste David Johansson le chanteur tous les autres sont morts. Johnny Thunder comment il s'appelle ? Ah ! Sylvain ! Sylvain vient de mourir il y a quelques temps le batteur est mort Arthur Ken le bassiste est mort c'est une hécatombe. Encore en rapport avec David Johansson oui, parce que parce qu'il se souvient moi je les ai vus je les ai vus en 73 la première fois je les ai vus en 73 ils ont joué dans un endroit qui s'appelle le Mercer Art Center c'est un des derniers concerts qu'il y a eu dans cet endroit parce qu'après l'immeuble s'est écroulé. Je ne sais pas si c'est parce que son jeu est trop fort ou quoi. c'est une histoire de casting le metteur en scène savait que je sentais du rock et tout et là il y a une chose qui a été formidable pour moi c'est que ça m'a donné l'occasion de chanter des chansons d'Elvis en anglais c'est à dire de rentrer un peu dans sa peau dans ses baskets quelque part et j'ai demandé à mon ami Paul Hives justement de m'aider pour les phraser pour les trucs et tout et la respiration de ce genre de chansons de rock de titres et j'ai pu faire 5 chansons d'Elvis tous les soirs pendant 2-3 mois c'est quand même une très bonne école pour moi c'était une école formidable c'est à dire je suis un grand fan d'Elvis et j'ai la chance de marcher dans ses pas pendant un petit moment sans pouvoir égaler parce que lui il chante c'est un dieu quand même quand il chante on ne peut pas dire qu'il n'ait pas inventé le truc il a inventé il a inventé un style physique la façon de bouger tout de chanter de bouger tout j'ai fait de très beaux co-métrages avec un garçon qui s'appelle Stéphane Castan qui vient de faire son premier long-métrage donc j'ai fait avec lui Panthéon Discount et aussi un autre qui s'appelle je ne me souviens plus du nom de long-métrage et voilà là je vais en tourner un au mois de janvier je pense janvier-février je vais tourner autre chose et puis j'espère qu'il y aura un jour quelqu'un qui va me proposer encore un bon droit parce que moi j'aime beaucoup aussi être acteur j'ai fait acteur par raccord parce que je voulais faire je voulais chanter je voulais faire de la musique donc j'ai fait acteur par hasard on pourrait dire et maintenant j'aime quand même j'ai beaucoup aimé ça m'a sorti ça m'a sorti du rien le fait d'être acteur m'a permis de passer j'étais dos au mur puisque je n'avais pas de métier pas de choses et les gens m'ont aimé comme acteur donc j'ai fait du théâtre j'ai fait du cinéma ça m'a cultivé en plus et donc c'était quand même très très intéressant de faire tout ça de passer par ce chemin là et ça m'a permis de gagner des sous ça m'a permis d'acheter des instruments de musique de me mettre à la musique vous voyez donc je remercie le métier d'acteur et comme je me remercie d'avoir pu aller au bout de mon truc de chanteur et de musique j'ai joué avec Igelin pendant 6 mois à un moment aussi par exemple en 75 vous voyez pendant 6 mois j'étais guitariste parce que j'avais appris un peu à jouer de la guitare alors vous voyez c'est c'est un chemin désordonné mais en même temps on construit c'est quand même tout ça c'est la scène la scène ou les plateaux de cinéma c'est en tous les cas c'est jouer on va jouer on joue quand on est acteur on joue quand on chante on joue quand on donne la musique on joue quand on joue de la guitare on joue c'est un côté un petit peu enfantin tout ça vous voyez ce que je veux dire on va jouer on va faire jujou on reste des des espèces d'adolescents je n'aurais bien pas attendu si longtemps mais d'un autre côté il fallait que je fasse mon chemin là-dedans parce qu'on se dit je veux chanter bon je veux chanter ou je veux faire de la musique je veux jouer de la guitare je veux faire si oui d'accord mais après comment on fait et quoi pour aller vers où et surtout quand on a comme moi quand on est amoureux des grandes des grandes voix des grands chanteurs Tis Redding Presley Winsorne Pickett Bob Dylan Mick Jagger Jim Morrison vous voyez vous entendez des gens Aretha Franklin vous entendez Tina Turner vous entendez tous ces gens et vous vous dites il faudrait bien que je me fasse un petit chemin au milieu de tout ça je ne vais pas les imiter mais je veux trouver ma voix ma façon de faire or si on veut faire si on veut trouver une façon de faire il faut il faut s'exercer il faut y aller il faut se casser la gueule il faut se taper la tête contre le mur il faut il faut rater alors ou vous ratez vous abandonnez ou si d'un seul coup vous continuez et finalement il y a quelque chose qui se passe et vous évoluez et petit à petit vous commencez ça commence à ressembler à quelque chose ce que vous faites et c'est en effet ce que j'ai fait et j'ai fait un album en 93 qui s'appelait Balak Minestron qui était avec des super chansons des super magiciens aussi mais je chantais pas très bien et petit à petit alors j'ai continué à travailler je travaillais chez moi sur mes bandes sur des bandes sur des musiques sur des trucs et tout et petit à petit j'ai appris je me suis appris ce que je voulais faire voilà et je me suis dit voilà il faut voilà ce que c'est chanter c'est un truc c'est un truc où on va chercher à l'intérieur de soi quelque chose à exprimer de fort enfin pas tout le monde des fois c'est juste un produit commercial moi c'est pas ça qui m'intéresse là-dedans ce qui m'intéresse c'est c'est comment transposer quelque chose de l'âme du coeur voilà c'est ce que j'essaye je sais pas si ça se sent dans le disque mais c'est ce que j'essaye je suis peut-être pas encore au bout mais en tous les cas c'est le but mais c'était pas chanté pour moi c'était plutôt punk un peu braillé quoi j'ai fait aussi un album chez CBS un 45 tours quatre titres chez CBS en 65 où j'ai écrit ma première chanson la chanson hebdomadaire ah oui c'est comme ça petit à petit une pierre après l'autre ça construit puis des fois le mur s'écroule il faut le recommencer il faut repartir dans une autre direction pourquoi ça pourquoi pourquoi c'est le blues qui m'a qui m'a qui m'a pas sauvé mais c'est vrai qui m'a guidé il m'a pas sauvé mais il m'a guidé qui m'a guidé parce que je me suis dit là le blues ça vient aussi du gospel ça vient du de 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 et c'est la chanson c'est 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 ce sont les titres c'est la musique qui porte en elle-même de 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 la la force vitale je trouve la sensibilité voilà c'est qui vous permet de vous exprimer sensiblement et de toucher le coeur des gens enfin pour moi c'est comme ça que j'ai été touché par par cette musique et c'est ce que j'essaie de se mettre je sais pas si j'y arrive mais j'y arriverai c'est ça c'est ça moi j'ai pas tellement osé moi j'aime bien aller au cinéma j'aime bien aller au théâtre j'aime bien j'aime bien faire des des réunions avec les copains essayer de créer quelque chose j'écris j'écris là j'ai écrit d'un armoire une pièce de théâtre j'espère pouvoir la faire jouer un de ces quatre et mes passions sont sont limitées à l'intérieur des choses artistiques c'est c'est ce qui m'a sauvé du néant de lequel je suis parti parce que je suis parti de rien donc j'ai pas été aidé j'avais pas des parents qui pouvaient m'aider ils voulaient pas que je fasse ce métier de toute façon donc j'ai dû me débrouiller tout seul vous voyez alors voilà c'est quand même ça c'est quand même une grande passion et ça prend beaucoup de temps ça occupe et puis quand vous jouez une pièce de théâtre il faut travailler il faut apprendre le texte et puis il faut essayer de ressortir les choses de les ressentir et de les ressortir ressentir ressortir vous voyez c'est ce qui m'a... parce que j'aime bien écouter les gens qui font des créations ceux qui font des créations on peut pas vous dire vous voyez bon bah moi je suis toujours toujours dans le blues toujours dans le blues alors moi je suis aussi chez David Bowie c'est bah maintenant il est mort mais bon c'est riggy pop lourine des gens comme ça et puis maintenant ben j'ai eu Amy Winehouse et pour moi c'est la dernière qui soit vraiment une grande créatrice quoi j'essaye moi d'aller au bout de 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 à travers la musique de 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 que j'ai aimé voilà leur rendre hommage voilà de ça c'est passé très simplement euh d'un seul coup j'ai il y a un musicien qui a rencontré euh quelqu'un et ils se sont mis à parler de moi et le quelqu'un il a dit ah bah moi je connais quelqu'un qui aimerait le produire et il m'a envoyé à Déviation Record j'ai envoyé des maquettes ça a marché ils m'ont dit oui et voilà et moi j'ai réuni euh des miliciens je travaillais avec eux pour faire des concerts d'ailleurs euh euh je travaillais avec eux et euh ils avaient des nouvelles chansons des nouveaux titres et tout et euh donc euh on a monté et tout ça euh j'ai réuni tout le monde le batteur euh François Cousse il a un studio et il est très bon ingénieur du son aussi on a donc enregistré chez lui avec des musiciens qui sont des amis des gens avec lesquels j'ai joué c'est pas des rockins de studio que j'ai été chercher au dernier moment non j'ai euh carrément euh euh regroupé des amis et euh des gens qui 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 aiment la même musique que moi et et qui ont envie et qui et qui qui ont aimé mes titres mes chansons parce que j'ai écrit tout tous les textes des quatorze chansons là et euh j'ai fait deux des musiques euh voilà et euh on a enregistré ça dans l'enthousiasme et puis après on a peaufiné on a mixé on a masterisé j'ai refait les chansons les voix je sais pas combien de fois des fois parce que je parce que parce que je le drive de studio permet de d'affiner le tir voilà oui oui voilà là j'en ai plein des titres d'avance j'ai plein de titres d'avance que je voudrais faire mais il faudra déjà faire marcher cet album là parce que sinon on me produira jamais un deuxième un troisième vous voyez ce que je veux dire et c'est pour il faut faire marcher celui-là il faut faire des concerts ça serait bien là j'en ai fait un mais il faut en faire un avec tout le groupe là j'ai fait un concert acoustique deux guitares et puis euh des invités donc donc dans le chat justement et euh voilà donc euh euh toutes les nouvelles chansons que j'ai prêtes hier j'ai envoyé une chanson à un des guitaristes j'ai envoyé un texte il lui dit tiens qu'est-ce que tu penses de ce texte-là un truc sur le retour de manivelle vous voyez et donc euh voilà euh est-ce que ça va l'intéresser est-ce qu'il va trouver quelque chose est-ce que rythmiquement ça va lui plaire est-ce que ça va parce qu'une fois que j'ai écrit un texte si on me met de la musique après ça rechange encore vous voyez c'est j'affine le tir sur la musique au départ c'est un petit peu euh disons il y a des il y a du remplissage des fois je et puis d'un seul coup plus ça avance avec la musique plus je me dis attends là il faut ouvrir ça il faut remettre ça il faut changer il faut avancer par exemple la chanson euh noire la nuit elle parlait de au départ elle parlait pas du tout de ce qui se passe maintenant elle parlait de de comment la nuit parisienne est morte maintenant il y a plus le palace il y a plus le bain douche il y a plus il y a plus il y a plus il y a plus Castel tout ça c'est un peu terminé et je gueulais après ça et d'un seul coup est arrivée la guerre en Ukraine il y a réussi et d'un seul coup je me suis dit j'ai viré tout ce texte là j'ai rendu réécrire un autre celui qui est maintenant sur l'album et qui parle de ça qui parle de la guerre et des bombes et des tombes c'est comme ça la vie apporte elle-même les sujets et le gourmand de la vie voilà le gourmand je suis comme un gosse devant devant une vitrine de pâtisserie vous voyez je vais goûter un peu tous les gâteaux la vie c'est un peu ça il y a une vitrine il y a plein de choses il y a des choses moi c'est des choses artistiques qui m'ont attiré donc il y a la musique il y a le théâtre il y a le cinéma il y a l'écriture voilà donc si vous voulez je suis je suis friand friand de tout ça ça c'est épouvantable ça quand même heureusement que je ne suis pas dans cette situation là heureusement pour moi mais sans ça qu'est-ce que j'emmènerais ? j'emmènerais un disque de blues en espérant qu'il y ait du gospel dessus et du rock sur le même disque comme ça je tricherais un peu un livre d'où voulez ? je sais pas je sais pas Shakespeare Shakespeare et le troisième vous pouvez emmener une belle fille ? ah 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 bah oui je me dis j'ai envie de dire aux gens soyez des artistes dans vos têtes ça vous aidera à comprendre les autres parce que c'est quand on quand on est artiste on est obligé enfin un vrai artiste pour moi est obligé de 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 partager voilà c'est ça partager et recevez le partage des autres ce que les autres ont à vous dire écoutez écoutez c'est très important aussi pour la musique c'est c'est pour la vie aussi dans la vie aussi et au cinéma au théâtre tout quand vous jouez au théâtre l'écoute c'est une chose très importante c'est pas seulement dans la musique c'est c'est aller voir ce qu'il y a derrière les mots